M. Thierry Meyssen, vous êtes écrivain, journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Vous vous retrouvez actuellement en Syrie. M. Meyssen, à propos de la Syrie, il y a eu cette décision des pays membres, disons de la majorité des pays membres de l'OCI, l'Organisation de la Coopération Islamique, de suspendre l'adhésion de la Syrie à cette organisation. Cette décision a été prise lors d'un sommet des pays membres à l'AMEC. Il y a eu également cette opposition du Conseil de sécurité de l'ONU à la proposition russe de condamner l'attentat de Damas. Il y a eu également, toujours à propos de la Syrie, cette tentative de vouloir déstabiliser le Liban également. Votre analyse, s'il vous plaît. D'un côté, on voit une volonté d'isoler diplomatiquement la Syrie, et de l'autre côté, une volonté de s'appuyer sur les voisins de la Syrie au plan militaire et terroriste pour continuer la déstabilisation de ce pays. Il y a une apparente contradiction entre ces deux formules, mais probablement, il s'agit dans l'esprit de ceux qui mettent ça en œuvre depuis les États-Unis, de s'assurer que tout en mettant le désordre en Syrie, ils peuvent contrôler une éventuelle dissémination, extension du conflit. Extension du conflit, désormais, on parle de l'extension du conflit vers le Liban également. D'un côté, on a exigé du gouvernement libanais qu'il ne s'implique pas aux côtés de son allié syrien, qu'il se tienne à l'écart de tout ça. Et d'un autre, on a voulu installer sur le territoire libanais des bases arrières pour les contrats, ce qui, depuis un an et demi, attaquent la Syrie. Alors, le problème, c'est que la réalité humaine ne permet pas de continuer éternellement cette politique. Là, en l'occurrence, il y a des familles libanaises qui souffrent maintenant des attaques des contrats à l'intérieur de la Syrie, parce que, vous savez, les familles sont les mêmes d'un côté et de l'autre de la frontière. Les gens voyagent, se déplacent. Et là, des libanaises, plusieurs fois de suite, ont été faits prisonniers par les contrats. Il se trouve que, là, dans les derniers prisonniers, elles étaient les membres d'une tribu assez puissante de l'ABK. Et ceux-ci ont décidé de se faire justice eux-mêmes en prenant à leur tour des otages de l'armée syrienne libre qui venaient se reposer au Liban. Donc, on voit très bien qu'on ne pourra pas éternellement contenir l'incendie qu'on est en train d'allumer. M. Messon, dans son discours lors de la cérémonie inaugurale du sommet de l'Amec, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a appelé le monde musulman à l'unité. Mais ce discours contredit la politique saoudienne sur le plan national, également sur le plan régional. Sur le plan national, les autorités saoudiennes appellent les autres pays à écouter leur peuple, alors que ce n'est pas le cas de la politique saoudienne, de la famille royale à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Et sur le plan régional et aussi sur le plan du monde musulman, ils lancent un appel à l'unité, alors qu'on sait très bien quel est le rôle de l'Arabie Saoudite en Syrie, pour ce qui se passe en Syrie. Oui, mais si vous voulez, il y a deux registres différents qui se superposent. D'un côté, il y a un registre politique, avec une alliance des monarchies réactionnaires qui est devenu le conseil de coopération du Golfe, incluant maintenant les monarchies de Jordanie et du Maroc. Et donc ce club réactionnaire s'affrontant à la révolution iranienne qui représente le camp progressiste. Donc ça, c'est une première chose. Et d'autre part, se superposant à cela, il y a l'opposition sectaire, chiite-sunnite, que certains veulent activer, mais dont le roi Abdallah a tout à fait conscience que si une telle explosion avait lieu, sa dynastie en serait certainement la première victime. Donc lui, il voudrait d'une main agir contre la Syrie en s'appuyant sur les monarchies réactionnaires et des gouvernements pro-occidentaux contrôlés par les frères musulmans. Et de l'autre côté, il voudrait calmer la FITNA, l'opposition chiite-sunnite, que pendant des années, son pays a contribué à alimenter.